Salut tout le monde, alors une petite vidéo courte et rapide que je vais vous partager notamment sur Facebook et Instagram puisque je l'ai déjà réalisé à ce sujet disponible sur la chaîne YouTube, on va parler de ça, alors pas de la boîte de bonbons mais ce qu'il y a à l'intérieur, donc la boîte à feu, on va revoir rapidement le procédé de fabrication au travers de cette courte vidéo, alors ici on va retrouver le nécessaire pour fabriquer notre boîte à feu, ok, on va avoir besoin d'une casserole avec de l'eau à l'intérieur, une boîte de conserve vitre, des bandelettes de carton, du coton, on pourra également utiliser par exemple du bois gras ou un morceau de champignon à magou pour le fixer en son centre, comment j'ai fait ici, ok, donc on le voit bien ici fixé en son centre et il nous faudra des bougies à faire fondre au bain-marie dans la casserole. Avec ces éléments là nous allons réaliser ce type de boîte à feu, donc l'étape suivante ça va être tout simplement de prendre les bandelettes de carton, de les enrouler comme ceci, ok, et de les positionner dans la boîte, donc il faudra en rajouter, là je vais avoir besoin de deux bandelettes, c'est pour ça que j'en avais déjà découpé plusieurs, ok, voilà ça ça rentre à l'intérieur et au milieu donc on va mettre une mèche tout simplement, donc soit le coton comme je vous disais tout à l'heure ou alors on a les autres éléments que nous avons vus et puis on va recouvrir le tout de cire. C'est en train de fondre tranquillement au bain-marie, on va attendre que tout devienne complètement liquide mais on se retrouve juste après. Allez c'est parti pour la suite, la cire est fondue, on a les deux boîtes qui sont prêtes ici, mais deux mèches aussi, là j'ai effiloché un petit bout de coton que j'ai pris à la bande découpée du carré et le bout de champignons amadou, allez on va couler tout ça. C'est prêt, donc le bain-marie, hop, pensez à bien laisser le temps de fondre vos bougies, que ça soit tout bien liquide comme ça, ok, que tout soit bien fondu et puis ensuite il reste plus qu'à couler, donc très simple, on recouvre tout le carton, le carton, lui, va un petit peu imbibé au départ, on va attendre un petit peu et on va réajuster, vous voyez, hop, ok ici, ici aussi, on est bon, voilà, on remet ça là, il nous reste à placer les mèches, donc pour le champignon amadou, aucun souci, on peut le mettre maintenant, pas de problème, par contre pour le coton, on va attendre un petit peu que la boîte fige pour pas que toute la cire soit absorbée par le coton et après ça le rend plus difficile à allumer. Et voilà le résultat, vos deux boîtes à feu sont prêtes, c'est un petit atelier qui est simple, ludique et très sympa à réaliser chez soi, très facile également et l'avantage c'est que, eh bien, on a tout ce qu'il faut normalement à la maison, de la bandelette de carton, de la cire et voilà du coton, on les réalise, cette boîte à feu, elle va pouvoir vous servir à de nombreuses utilités, notamment réchaud, bougie, tout simplement, réchaud pour faire chauffer un plat ou tout aussi bien un petit réchaud personnel quand il fait bien froid l'hiver, c'est super sympa aussi. Et bien voilà, cette courte vidéo est donc terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle aura pu vous être utile, que vous allez vous aussi fabriquer votre petite boîte à feu à avoir avec vous dans votre sac à dos, on sait jamais, ça peut servir, ça a de multiples utilités. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, ciao la team ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !